Wow, c'est extraordinaire ! Mes frères et sœurs, bon retour sur Nyan Sribana ! Nous poursuivons le tournoi puissant 465 dans notre tournoi puissant qui suivit 466. C'est un ex-santanisme qui nous raconte des choses bizarres, des choses que lui-même l'a vécu dans le monde des ténèbres. Franchement, ce qu'il dit est hors du commun. Il va nous expliquer ce que lui-même l'a fait, pas ce que les gens ont fait. Là, ça devient très intéressant. Si vous avez regardé le tournoi puissant précédent, nous vous avons dit de vous abonner, parce que deux tournois puissants vont venir, parce qu'il est tout simplement pour nous révélé des secrets, et nous allons les partager en plusieurs vidéos du type tournoi puissant. Restez connectés. Pour donner de la valeur à cette vidéo, cliquez sur j'aime, parce que je pense que c'est très important. Mes frères et sœurs, nous allons entendre des choses graves. Si vous, vous traversez ces choses, le Seigneur Jésus-Christ peut vous aider à en sortir. Et ce que cet homme m'a raconté ici, ce sont des choses tellement graves que ça risque de vous choquer. S'il vous plaît, je ne sois pas que Dieu vous donne la force de tenir jusqu'au bout de ce témoin puissant. C'est parti. Ecoutons-le. Amen. Pendant que je continuais à servir le diable, quand j'étais en Inde, quand on m'a donné toutes ces différentes formes, je devais maintenant montrer que j'avais le cœur, j'avais le sang-froid. Si vous avez regardé le témoin puissant précédent, le témoin puissant 465, vous savez qu'il a dit qu'il avait la possibilité de se transformer en une femme. C'est un témoin qui viendra également à la fin de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Ah ! Il a reçu des pouvoirs et c'était des serpents en lui qui lui permettait de faire toutes ces transformations et continuer son processus. Ecoutez-le bien. Maintenant qu'ils ont l'intérêt de recevoir tous ces pouvoirs venant du monde des ténèbres, ils vont lui demander de tuer quelqu'un. C'est ce qu'il va nous dire maintenant. Toutes ces différentes formes, je devais maintenant montrer que j'avais le cœur, j'avais le sang-froid. Alors, étant là-bas dans le temple, on a amené un sataniste devant moi. C'est un sataniste qui avait désobéi aux interdits. Alors, on m'a demandé de le tuer avec ma mère. Je l'avais tué avec ma mère. Et quand il était par terre, on m'avait demandé d'enlever le foie. Avec ma mère. Et j'avais fait ça. J'ai introduit ma mère dans son corps. Et là, j'ai soutiré le foie. Et j'avais brandi comme ça. Et on avait acclamé tout ça. Et après ça, on m'avait conduit dans une pièce. Arrivé là, il y avait une sorte de baignoire. Il y avait de l'eau à l'ébullition. Et on m'avait dit d'entrer dans cette eau-là. Et de commencer à nagir. Alors là, je devais commencer par faire le zen. Le zen, le vide de l'esprit. C'est un principe yogiste. Alors, je m'étais concentré. Et j'étais entré dans l'eau. J'ai nagi là-bas. À ma grande surprise, quand j'étais dans l'eau, l'eau était à l'ébullition. Mais l'eau était froide. Et quand j'étais sorti, on m'a dit, maintenant, tu deviens un sataniste à part entière. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Dans cette pièce-là, il y avait une piscine remplie du sang humain. Et on m'avait demandé maintenant de nager dans le sang humain. Et par après, quand j'étais sorti, on m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir pitié de qui que ce soit. S'il faut tuer, tu dois tuer. Même si c'est ton père, tu dois tuer. Même si ce sont tes frères ou tes soeurs, tu dois tuer. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Et là, on a pris une sorte de pommade. C'est un mélange de l'eau bénite avec une poudre à canaux. C'est-à-dire, c'est comme la poudre noire qu'on trouve dans des piles. Alors, on a pris ce mélange-là. Et on m'avait enduit sous le corps. Et là, j'étais devenu tout noir. Alors, quand j'étais devenu tout noir, on m'a dit, à partir de ça, tu as maintenant une protection contre toutes les armes blanches. Donc, on a ou qui n'goutent pas les armes blanches. Un revolver, un bisou. Et on avait pris un fusil. Calibre 12 avec deux tuyaux. On a mis deux balles. On a demandé de me tenir debout. Et on a tiré sur moi. Il n'y avait aucun effet. Et après ça, on m'a dit, tu dois maintenant rencontrer le Grand Maître. Et pour le rencontrer, tu iras chez ta femme. C'est elle qui te conduira chez le Grand Maître. Alors, quand j'avais quitté l'Inde, je devais rentrer à l'Ikassi. Et après cela, je devais aller au cimetière pour déterrer une tête en squelette. Et c'est ce que j'avais fait et j'avais mis ça dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dior que vous êtes là, quand vous prenez un miroir, regardez dans le miroir, qu'est-ce qui va apparaître ? C'est votre visage. Pour moi, ce n'était pas le cas. Si je regarde tout le monde dans le miroir, ce n'est pas mon visage qui apparaissait. Mais c'était une tête en squelette. Et je n'étais plus normal. Quand je marchais, mes pieds ne touchaient plus le son. Les gens voyaient que mes pieds touchaient le son, mais ce n'était pas vrai. cette tête-là, en squelette, c'était un démon qui devait me remplacer si je suis de l'autre côté chez le diable. C'est un démon devait me remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais chez le diable, parce que quand on prend une semaine, on voit clairement que la semaine comporte sept jours. Mais moi, j'ai vivé comme un être humain seulement deux jours par semaine. Et le cinq jours, j'étais chez le diable. Et sans mon absence, il fallait me remplacer. Ainsi, il y avait un démon qui venait. Il prenait ma place. Il avait la même morphologie que moi. Même visage. C'était un démon. Il portait mes habits. Il causait avec mes amis. Il allait même chez mes parents. Il mangeait même chez mes parents. Il couchait même avec les petites copines que j'avais par ce par-là. Quoi ? Amen. Quand la Bible dit fouiller l'impédicité, Dieu sait très bien que derrière l'impédicité, il y a des choses vraiment terribles qui se passent. Tu peux être là, tu te dis, j'ai mon fiancé. Non, je suis avec mon copain. Or, le copain lui-même, il n'est pas là. Le copain est de l'autre côté. Mais c'est lui qui est avec toi. C'est lui avec qui tu couches. C'est un démon. Il y a des sœurs qui ont déjà couché avec des démons sans le savoir. Et tu sais, quand tu couches avec un démon, pour avoir un mariage, tu vas souffrir. Parce que le démon, lui, il t'a déjà pris en mariage. Tu es déjà sa femme. Il ne pourra jamais accepter de céder qu'une autre personne te prenne en mariage. Non. C'est ainsi que tu ne fais que changer de fiancée. C'est ces démons-là que tu travailles dans ta vie. Non, il n'y a pas de démon qui a été mis en mariage. Vous voyez ? La Bible dit fouillez, fouillez. Il ne faut pas négocier. Il ne faut pas même pas parler en langue. Il ne faut pas parler en langue. Il faut même pas fouiller. Il faut parler en anglais dans l'anglais. Il ne faut pas coucher. Tu as le droit de parler en langue. Tu as le droit de parler en langue. Il ne faut pas parler en anglais, tu prends fouille. Il faut prendre fouille parce que c'est un démon. J'ai un démon qui arrive comme ça avec toi, comme ce serpent géant qui est là. Ah, mon frère, il ne faut pas dire que tu es trop fort, toi tu es un petit gars. Si tu fais une telle chose que tu as la possibilité de faire, fais-le. Ah, il n'y a pas une histoire de ronde dedans. Ah, Zambi ! Amen. Amen. Alors, je vais maintenant voir le grand maître. Le grand maître n'est-ce pas ? Le grand maître n'est-ce pas ? J'avais effectué un voyage. J'avais quitté le monde des humains pour aller dans le monde du mystique. Et je m'étais rendu particulièrement dans le département qu'on appelle le monde de Pollyon. Et quand j'étais arrivé là, j'avais trouvé Hélène. Et quand j'étais avec elle, je lui avais dit ceci. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir Satan. Satan le diable. Hélène me répond en disant, Si tu as besoin de rentrer dans votre monde, ne dis jamais, j'ai besoin de voir Satan. Mais tu dois dire, j'ai besoin de voir Dieu. Et j'avais rectifié, j'avais dit à cette femme-là, j'ai besoin de voir Dieu. Alors là, il était maintenant d'accord. Il avait fait appel à son chauffeur. Il était un homme sans tête. Il n'avait ni tête ni cou. Et c'est celui-là qui nous conduisait. Et nous étions partis. Amen, amen. Il y a quelque chose de bien-aimé qui s'était passé pendant qu'on était en route. Moi, j'avais demandé à Hélène. Il est maintenant l'homme qui nous conduit. Un chauffeur. Il n'a pas de tête. Il n'a pas de cou. Mais où sont parti sa tête et son cou? Hélène me répond en disant, Dans votre monde, il y a un nom. Il y a un nom. Un nom. Si on prononce ce nom, On prononce ce nom devant notre agent qui est en mission. Il doit y avoir toujours des modifications. Non, nos agents sont blessés. Quand on cite ce nom-là. Alors je demande à Hélène. Le nom là, c'est quel nom? Elle me dit c'est un nom. Mais je dis quel nom? Elle dit, toi comprends seulement que c'est un nom. Oui, je dis que c'était ça à la fois. C'est un nom. Je dis que c'est un nom. Amen, Amen. C'est un nom de Jésus. C'est un nom de Jésus. C'est un nom à Jésus. On손 pas ce nom. C'est un nom de Jésus. C'est un nom. C'est un nom de Jésus. Je dis que tu sais. Mais bien, mémé, j'entends, il y a des gens où quand vous priez, vous faites une prière de combat, vous faites cela il y a des gens qui font cela avec une certaine négligence vous ne me mettez pas du sérieux mais si vous aviez des yeux spirituels vous voyez comment les démons sont blessés vous voyez comment les démons prennent le futur mais les démons ils sont vraiment champions ils sont vraiment champions ils passent même nos athlètes ils ont pu t'attendre ils ont pu t'attendre ils ont pu t'attendre le nom de Jésus Amen et en arrivant à un certain niveau on s'était arrêté on a laissé la voiture là-bas on a évolué avec Hélène et quand nous sommes arrivés près du département de Lucifer pour arriver chez le diable il faut traverser cette barrière on avait traversé et par après Hélène m'avait laissé là on m'avait conduit au secrétariat j'ai trouvé le secrétaire de Lucifer au château blanc il y a une différence entre la maison blanche de Lucifer et le château blanc c'est un démon qui se présente avec une apparence féminine son nom c'est Madame Jeanne beaucoup de gens l'ont déjà vue sur les images de cette dame là sur le produit Rico regardez même la reine de Claire quand vous regardez il y a une image d'une dame c'est une dame du monde de ténèbres quand on m'avait conduit elle à son tour elle m'avait donné des protocoles c'était des gens avec des corps humains des queues comme des queues de dinosaures avec des taux rouges et des têtes en squelette ce sont ces protocoles qui m'avaient conduit je lui suis fait je vous parlerai de tout ce que j'ai fait avec le diable mais aujourd'hui nous allons d'abord nous intéresser à cette réunion le diable je vais vous parler sur ce que j'ai fait avec lui le pacte la manière dont je travaillais dans le satanisme alors le diable m'avait donné l'autorisation de participer à toutes les grandes réunions qu'il organise avec le satanisme du monde entier amen un jour il y avait une réunion c'était à une heure du matin on avait quitté le monde de Pollyon pour aller au triangle du Cap de Bermud et c'est là où on était descendu en profondeur pour aller dans la maison blanche de Lucifer ce que je vais expliquer j'aimerais que tu me prêtes ton oreille que tu suives trop bien pour faire tes mesures alors quand nous étions allés là-bas avec Hélène quand nous étions arrivés et là j'avais trouvé beaucoup de gens je n'ai pas l'autorisation de citer le nom des gens ici mais ça ne vaut même pas la peine beaucoup de gens des représentants des églises des pasteurs des grands pasteurs qui font beaucoup de bruit ils font beaucoup de bruit ils portent la peau d'agneau mais au-dedans ce sont des loups féroces vous allez les reconnaître seulement à partir de leurs actions et ici à Lumbashi vous les connaissez déjà ça ne vaut même pas la peine que je puisse citer les noms des gens vous-même vous avez le discernement Amen 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 J'ai vu des grands pasteurs des représentants d'église des gens qui travaillent efficacement dans l'œcuménisme faites attention le chuménisme ne vient pas de Dieu le chuménisme vient de Satan ça vient de Satan Amen et moi je prends même ce risque là je vous dis ici on organise des cultes chuméniques ça c'est glorifier le Dieu Amen là je le dis franchement il ne faut pas assister à des cultes écuméniques vous avez été rachetés à un grand prix ne devenez pas esclave des hommes Amen Amen quand nous étions là le diable il n'était pas encore là mais nous nous étions déjà là mais ce n'est pas la même chose avec les enfants de Dieu Amen est-ce que vous voyez la différence le diable n'était pas encore là mais nous nous étions déjà là et quand il était arrivé pour saluer sa présence on s'était tenu debout on a commencé à acclamer on a poussé des cris des gens pour accueillir le diable mais quand nous voyons dans l'église au moment de la louange il y a des gens qui se font passer comme des ministres mais si tu savais ce que Jésus fait pour toi si tu savais ce que Jésus fait pour toi si tu savais tous les complots qui se font contre toi tu vois comment Jésus sème la confusion parmi les élemi mais tu ne peux retourner ne veux pas faire ça mais si tu fais le vilet Amen 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 quand il est arrivé habillé en toge rouge son toge là brillé et quand il est arrivé quand vous voyez le souffert vous n'allez pas croire que c'est lui le diable il est très beau très beau ce qu'on représente avec des cornes c'est le sang qui est de caricature mais quand vous le voyez le prince de tir on l'appelle encore l'astre brillant très beau mais tout ça ce n'est que l'apparence mais en lui il n'y a que le mal le mal alors quand il était arrivé il a commencé par nous remercier pour dire que nous avons gagné beaucoup d'âmes nous devons gagner les armes la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers nous devons gagner les armes même dans le lieu de travail même à l'université même si tu es encore élève nous avons la mission de gagner les armes nous le diable n'attend pas le bon moment nous c'est à toute occasion il avait dit que vous avez ramené à moi beaucoup de chrétiens le diable ne peut pas combattre les musulmans il ne combat pas les gens qui sont dans d'autres religions parce que ceux-là ils sont déjà sous son contrôle il n'y a que le chrétien il échappe au contrôle du diable il n'y a que le chrétien qui déstabilise les œuvres du diable dans toutes les réunions il ne fait que étudier les stratégies comment capturer les chrétiens amènes que tu le veux tu le veux ou pas le diable il est ton ennemi mais toi pour résister au diable tu dois être un soldat de Jésus voilà pourquoi Job dit ceci quand on lise Job 7 verset 1 le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat quand on parle d'un soldat cela sous-entend un combat alors quand le diable a commencé à parler il nous a parlé sur les différentes calamités du côté de l'Indonésie voyait les tremblements de terre mais tout ça c'est le diable il utilise un démon qui répond au nom de Bills je vais parler de ça parce que chez le diable il y a une banque la banque de sang sans le sang le diable n'a pas de force parce que dans le sang il y a une énergie il y a une puissance c'est la raison pour laquelle le diable ne demande pas le sang de coque ou de poule on parlera sur le mystère du sang il y a d'autres choses que je suis obligé de sauter quand il était là il nous avait parlé sur deux codes c'est à partir de ces deux codes que le diable contrôle ce monde le premier code c'est le contrôle du monde le deuxième code c'est comment tourner la Bible dans un mauvais sens et après ça le diable avait dit quelque chose il avait dit ceci quand je prends le monde entier l'humanité entière j'ai 100% et dans les 100% 55% c'est pour moi et le roi de chrétien il n'a que 25% si je posais cette question ici si j'ai demandé est-ce que le diable c'est ce qu'il a dit c'est vrai ou c'est faux il y aura des avis partagés il y a d'autres qui diront que c'est vrai d'autres diront que c'est faux en tant qu'un ex-sataniste je vous dis que c'est vrai c'est vrai ce qui est important c'est que toi que tu puisses quitter dans les éthens 5 et que tu en bas dans les éthens 5 nous calculons ensemble on fait ce calcul vous voulez qu'on fasse le calcul vous voulez qu'on fasse le calcul c'est très facile quand on prend seulement Matthieu 13 4 à 8 suivez-moi attentivement là on nous parle sur la parabole du Sémère pendant qu'il faisait son travail la Bible dit ceci le grand est tombé en 4 endroits différents le premier endroit c'est sur la route le deuxième endroit c'est sur un milieu pierreux le troisième endroit c'est un milieu épineux et le troisième endroit c'est dans la bonne terre le grand est tombé sur la route les oiseaux en passant ils ont pris ce grand le grand est tombé sur un milieu pierreux ça commençait à pousser tellement qu'il n'y avait pas assez de terre la racine a fanné et il n'y avait plus rien le grand est tombé dans un milieu épineux il y a la tige qui a commencé la tige a commencé mais après ça a été étouffé et le grand est tombé dans la bonne terre là nous voyons le grand est poussé il y a eu maintenant des fruits plusieurs fruits beaucoup de fruits qu'est-ce que ça veut dire le grand est tombé sur la route qui a été pris par les joueurs ça représente des gens qui viennent à l'église qui écoutent la parole ils disent ça la parole ils existent ils sont contents dès que l'occurre te prend en sortant il arrive là à la porte tout ce qu'il a écouté ça reste dans l'église ils sont ici le grand est tombé sur un milieu pire ça représente les chrétiens il écoute la parole il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole il sort avec ça il va même avec ça mais lorsque les épreuves viennent lorsque les tentations viennent il abandonne Dieu il abandonne Dieu il va nous consulter les féticheurs il abandonne Dieu il commence le mardi dans notre tribu dans notre tribu il oublie qu'il n'est plus de sa tribu c'est la tribu de Jésus Amen et le troisième endroit ça représente les chrétiens qui ont un pied dans l'église et un pied dans le monde Dieu ne peut pas le mélanger on ne peut pas le mélanger et en fin de compte c'est le ténèbre sur ce peuple qui va régner mais le grain qui est tombé sur la bonté ça représente les chrétiens qui écoutent la parole il la met en pratique il ne peut pas le mélanger il ne peut pas le mélanger dans la tentation il n'est plus de la parole il n'est plus dans la volonté il n'est plus dans la volonté de Dieu Amen ainsi quand on calcule la probabilité la probabilité c'est le nombre de cas favorables c'est le nombre de cas possibles le cas possible il y a quatre cas favorables pour que le grain ne produise pas de fruits il y a un cas c'est trois quand on fait trois sur quatre c'est 0,75 c'est 75% Amen 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 quand on prend le nombre de cas favorables pour que le grain puisse donner des fruits c'est un quand on fait un sur quatre quand on fait un sur quatre c'est 0,25 c'est 25% c'est 25% maintenant toi qui m'écoutes tu es dans les 75% c'est 25% arrange-toi arrange-toi si tu es encore dans les 75% je t'ai supplié je t'ai supplié arrange-toi pour quitter les 75% et arrange-toi dans les 25% Amen Amen on peut continuer après cela le diable nous avait dit ceci il avait dit ceci leurs chrétiens sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là vous connaissez cet homme-là il ne cite pas son nom parce que là c'est une bombe du coup là il n'a quoi ni capat de l'autre côté alors il dit en cet homme-là c'est moi où le monde or la foi par définition la foi est une ferme assurance une chose qu'on espère une démonstration de ce qu'on voit c'est ce qui est écrit dans Hébreu 11 verset 1 alors les gars nous a dit si ils ont la foi ils deviennent poussants alors qu'est-ce qu'il faut faire ils ne font pas les affaiblir dans la foi ils ne font pas qu'ils soient faibles dans la foi le diable il sait aussi la Bible la Bible dit ceci la Bible dit dans Hébreu 11 vous allez voir qu'il cite sans la foi sans la foi sans la foi alors il a dit nous devons affaiblir le chrétien dans la foi et ainsi il nous avait donné les dix commandements et je vais vous donner tous les dix si tu as un cahier tu écris les dix commandements si le diable contrôle ta vie ou pas premier commandement de Lucifer ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner ce n'est pas tout le monde qui aime la prière ce n'est pas tout le monde qui aime le jeûne la Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 la Bible dit prier sans cesse et pour ceux qui ont dit jeûne sachez qu'il y a des démons qui ne partent pas facilement il faut seulement le jeûne voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 17-21 il a dit que le jeûne et la prière dans le jeûne il y a la puissance avant de commencer son ministère juste après son baptême il a été conduit dans le désert et là il a été en jeûne et en jeûne il a vaincu le diable il a vaincu le diable en jeûne il a vaincu le diable en jeûne il a vaincu le diable en jeûne Amen Deuxième commandement le deuxième commandement dit ceci ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible mais laissez-le lire le journaux les romans ainsi que le livre à caractère religieux vous allez voir parmi nous ici il y a des gens qui portent des habits qui coûtent très cher et le prix de leurs habits dépassent même le prix de la Bible Amen Je parlais sous le deuxième commandement ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible mais laissez-le lire les romans les journaux et les livres à caractère religieux quand on parle de livres à caractère religieux réveillez-vous les paroles parlées ce sont des distractions vous allez voir des gens qui n'ont pas de Bible mais ils ont tout un tas de ce livre dans leur message vous prenez ça c'est qu'on place entre les pages la poudre d'aspergesmène la poudre qui rend incrédule au fur et à mesure que vous lisez ces brochures ça vous affaiblit vous finirez même par nier la divinité de Jésus comme ces gens-là qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus pendant que le diable lui-même lui souffert il connait que Jésus est Dieu au désir c'est ce que s'était passé quand vous disiez seulement Luc 4 verset 12 le diable après avoir tenté Jésus le Seigneur lui dit tu ne tenteras pas le Seigneur tente mais le diable s'était retiré il s'était reconnu réellement que c'était Dieu c'est vrai la parole de Dieu le diable le seul véhicule que le Saint-Esprit utilise pour opérer le miracle c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu la parole de Dieu il ne s'agit pas seulement de l'écouter il faut l'écouter et la mettre en pratique quand tu écoutes la parole quand tu la mets en pratique à ce moment-là tu as droit au miracle la parole de Dieu si tu marches selon la parole de Dieu il ne va pas tomber dans le piège de Satan la Bible nous dit dans le pire de Dieu la Bible nous dit la parole de Dieu est une lampe à nos pieds une lumière sur notre sang la parole de Dieu c'est ça le code de la route d'un chrétien Amen la parole de Dieu si tu veux réussir dans la vie si tu veux voir du succès dans ce que tu fais on doit connaître la parole Dieu m'a dit à Josué dans vous lisez Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche qu'on ne joue réunie agir fidèlement et tu auras du succès dans tes entreprises la parole de Dieu et bien aimé j'aimerais ajouter un point le diable ne craint pas la prière parce que les satanistes aussi font de prière mais le diable craint la prière dans une personne qui a la parole à la parole Jésus lui-même il était au dessert il a prié il était en jeu il était à une dimension très élevée il est à ce moment-là que le diable est venu Jésus qui lui dit il était écrit il était écrit mais il était écrit oui Jésus lui-même la parole il se réfère à la parole il y a quelqu'un qui est la parole il y a quelqu'un qui est la parole il y a quelqu'un qui est la parole dis-toi à voir la parole la parole le sous-bassement de la prière c'est la parole je vous signe parce que si tu connais la parole quand tu pries connaissant la parole il n'aurait seulement rappelé à Dieu sa propre parole comme lui il n'est toujours derrière sa parole je vous dis ça tu pries quand tu as la parole c'est 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 la parole Amen 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 Troisième commandement nous dis ceci dites aux chrétiens et Dieu leur père n'a pas besoin de leur dîme et leurs offrandes mais ce sont les pasteurs qui les font je reprends c'est mauvais et Dieu leur père n'a pas besoin de leur dîme et leurs offrandes mais ce sont les pasteurs qui les font et il y a beaucoup de gens qui ont cette conception mais quand tu donnes quand tu donnes tes offrandes c'est à Dieu que tu donnes mais quand tu m'ouvres tes offrandes c'est à Dieu c'est à Dieu et quand vous lisez même de Terranom 12 17 à 18 tu as mangé la dîme à la maison et la dîme sur toutes choses mais Dieu dit ceci tu vas amener cela dans les lieux que le Dieu lui-même choisira et les Choisis par Dieu il se sent entre son église quatrième commandement laisser les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes quand on parle sur les offrandes de la dîme tu sens une lourdeur en toi on sache que le diable il a une main mise sur toi pour te bloquer dans la pauvreté pour ceux qui ont de la bénédiction financière tu dois savoir donner Dieu fonctionne avec le principe du Kupergay parce qu'avec Dieu il faut savoir donner ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas c'est ça Dieu mais bien aimé vous savez que offrir à Dieu c'est craindre Dieu si vraiment vous vous dites que moi je marche dans la crainte de Dieu tu dois aussi offrir à Dieu quand tu ouvres à Dieu c'est aussi un signe de la crainte de Dieu quand Abraham avait offert Isaac qu'est-ce que l'âge lui avait dit quand vous lisez Genèse 22 l'âge dit à Abraham il dit ceci maintenant je sais que tu crains Dieu est-ce que tu crains est-ce que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique fils et Dieu ajoute en disant par la bouche de l'âge à cause de ce que tu as fait Jésus par moi-même par l'éternel Jésus t'es bon et multiplierai ta descendance comme le sable qui est au bord de la mer la Bible nous dit mes bien-aimés quand nous lisons Proverbe 3 verset 9 à 10 la Bible dit ceci honore l'éternel avec tes biens et le prémis de tout ton revenu et c'est ainsi que tes greniers seront remplis d'abondance vous voyez vous voyez l'histoire là de la parabole de l'enfant prodigue il a demandé à son père il a demandé sa part c'est là c'est pas un problème le grand problème c'est quoi on lui a donné sa part mais en partant il est parti avec deux parts le 9 dixième qui était à lui il est 9 dixième il est quoi et le 1 dixième de Dieu il est mort il est parti avec ça et là le diable lui a suggéré des idées pour abîmer tout ce qu'il avait quand tu donnes ta dîme qu'est-ce qui se passe Dieu va te donner maintenant des idées pour fructifier ce que tu as il va pas se limiter il va même menacer celui qui va chercher à toucher à ta bénédiction il a dit que je ne menacerai celui qui devra c'est qu'il est en métier on lui a encore coupé pétain amen 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 bon comme le temps file j'ai préféré que nous nous arrêtions d'abord aujourd'hui par le mais c'est pas terminé vous avez vu ça la dîme et les enfants déjà sont là ne payez pas mon dîme c'est révolu voici qu'aujourd'hui ici un nez cette année vient nous raconter la vérité sur la chose maintenant mes frères et soeurs c'est à vous de choisir soit vous respectez la loi de Dieu ou vous faites ce que vous avez envie de faire mais nous aurons tous à répondre de nos actes à Dieu moi je vous recommande de payer la dîme tranquillement dans la loi de Dieu ça a fini quel est ton problème mes frères et soeurs c'est un témoin extraordinaire et un autre témoin j'en suis mes frères et soeurs ça va être chaud nous continuerons cette histoire dans une autre dimension ah ça risque de vous faire peur mais ne vous inquiétez pas je vous dis à le Seigneur nous allons y arriver merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'avez pas me l'incliquez si vous n'avez pas me l'incliquez si vous n'avez pas me l'incliquez et vous pouvez préparer vous là maintenant pour la prochaine vidéo parce que nous avons une autre dimension ça va être chaud merci merci